Le dimanche le plus proche du 31 octobre, nous avons une petite pensée pour le 31 octobre 1517, où Martin Luther aurait affiché 95 thèses pour réformer l'Église chrétienne. Cette commémoration n'a pas pour but de se rappeler la pensée de Luther ou de Calvin en particulier, mais cette commémoration est comme un rendez-vous marqué dans notre agenda avec cette mention « Pensez à nous réformer un peu ». Alors oui, il y a déjà bien des bonnes choses dans notre théologie, dans notre façon de vivre et d'espérer, mais il y a une légère marge de progression. C'est ce que veut nous dire cette fête de la réformation, en fait. Alors je vous propose de nous pencher ensemble sur ce verset du livre d'Abbacuc « Le juste vivra par la foi ». Cette phrase est si importante pour l'apôtre Paul, d'abord, puis pour Martin Luther, ensuite. Pour l'un comme pour l'autre, ce verset d'Abbacuc a tout changé. Alors je vais d'abord vous lire dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1er, les versets 15 à 17. Paul écrit donc aux Romains. « Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi ». Et maintenant, je vais, je voudrais vous lire la version originale. C'est donc dans le livre d'Abbacuc. Alors je vais vous lire, pour replacer un peu dans le contexte, les cinq premiers versets, le début du livre d'Abbacuc, puis quatre versets du chapitre 2 d'Abbacuc, et puis un peu la fin au chapitre 3. Message vu par Abacuc, le prophète. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas ? Je crie vers toi pour dire la violence et tu ne secoures pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal ? Pourquoi contemples-tu ainsi l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a tant de querelles, tant de disputes qui s'élèvent. C'est pourquoi l'Écriture est comme paralysée et que la justice n'est jamais choisie, car le méchant triomphe du juste. Et ce sont des jugements tordus qui sont choisis. Voyez, regardez parmi les nations et soyez saisis d'étonnement et de stupeur, car est en train d'agir dans votre temps une œuvre, une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si on vous la racontait. Voici, je vais me placer à mon poste de garde et je vais me tenir debout sur le rempart et je veillerai pour voir, je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira et ce qu'il répondra au sujet de ma plainte. Alors l'Éternel m'adressa la parole et il me dit « Écris cette vision, grave-la sur des tables afin qu'on puisse la lire couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche maintenant vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, seulement attends-la, car elle s'accomplira enfin. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste, lui, vivra par sa foi. J'ai entendu, dit Abacuc, et mes entrailles sont émues. Je vois les souffrances, mais moi je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des chamois. Il me fait marcher sur les hauteurs. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'ouverture de sa lettre au Romain, Paul cherche à se concentrer sur l'essentiel. Et il n'est pas le seul à chercher ainsi le cœur du cœur de l'essentiel et à en arriver à cette parole d'Abbacuc, le juste vivra par la foi. À peu près à la même époque, dans le Talmud, donc du judaïsme, le Talmud nous rapporte une longue discussion concentrant étape après étape les 613 commandements traditionnels de la loi juive jusqu'à en arriver à seulement trois commandements avec le prophète Miché. « On t'a fait connaître, ô humain, ce qui est bien et ce que l'Éternel te demande. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Alors je trouve ça absolument magnifique et profond. Peut-être à méditer chaque jour ces trois points essentiels du prophète Miché. Le Talmud poursuit et réduit les 613, condense les 613 commandements dans ces deux commandements avec Esaïe, le prophète. Ainsi parle l'Éternel, garder ce qui est droit et pratiquer la justice. Alors c'est un appel au discernement personnel, libre, responsable. C'est à méditer aussi, bien sûr. Puis le Talmud poursuit et arrive à un seul commandement avec le prophète Amos. Ainsi parle l'Éternel, « Cherchez-moi et vous vivrez. » Nous entrons là au cœur d'une foi vivante, d'une réflexion libre et toute délivrée de tout dogmatisme, de tout moralisme. Une invitation à la prière et à la recherche personnelle sincère ou finalement l'agnostique qui ne connaît pas Dieu comme le plus vibrant des fidèles sont appelés à chercher la source de la vie pas à pas. Le fait même de chercher étant la chose la plus essentielle, étant une dynamique de vie, étant divine. Cette discussion du Talmud aboutit finalement à cet unique commandement trouvé enfin dans le prophète Abakuk. Le juste vivra par sa foi. Cela fait trois mots seulement en hébreu. Trois mots qui nous parlent de Dieu comme juste, comme fidèle, comme bon, comme vivant. Trois mots qui nous parlent de nous, de notre vie, de notre foi, une foi à vivre telle qu'elle est aujourd'hui. Avoir ainsi sa propre foi et vivre par sa foi en sincérité, en cherchant à vivre en cohérence avec ce qui nous anime. Oser cette sincérité et cette liberté. Oser ce geste de rechercher le cœur du cœur de ce qui nous anime. je crois que c'est un geste fondamental. Un geste que nous pouvons faire nous-mêmes avec notre personnalité selon notre sensibilité spirituelle, théologique, philosophique. Cette démarche est l'esprit même d'une réforme permanente, d'une conversion continue, pas à pas, vers Dieu, avec Dieu. C'est donc ces quelques versets proposés par le Talmud. Ce verset retenu par l'apôtre Paul est choisi parmi les 23 145 versets de la Bible hébraïque. Et ce choix même, cette recherche même, rend la personne humaine adulte dans sa foi. Alors, le juste vivra par la foi, c'est une théologie d'abord. Cela affirme que Dieu est juste, qu'il est fidèle et qu'il est vivant. Il ne peut donc certainement pas abandonner un seul de ses enfants, jamais, car il est fidèle. Dieu ne peut jamais être source de mort en aucune façon. Il ne peut rester inerte les bras croisés, car il est vivant. Et il agit donc pour soigner, pour faire grandir la vie, pour ressusciter. Et même s'il n'y avait quelque part que du bien, Dieu agirait encore pour augmenter ce bien. Alors, cette théologie d'Abbacuc, elle a un parfum d'évangile. Dieu est juste. Dieu est juste, dit comme ça, ça semble une banalité. Et pourtant, dans un certain sens, c'est une révolution quand on place cela au cœur de sa vie. Quand la Bible veut nous parler du problème fondamental de l'humain, sous forme de récit, bien sûr, car c'est ainsi que parle la Bible, elle met en récit Adam et Ève et la tentation qui leur souffle. Dieu vous a interdit de manger de cet arbre, mais parce qu'il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire que le péché fondamental selon ce début de la Genèse, c'est de penser que Dieu ne serait finalement pas si juste que cela et que notre désir de l'instant serait, lui, juste. Alors, ça paraît grossier quand c'est raconté comme cela, ça l'est grossier. Et pourtant, cette tentation est la nôtre, évidemment. C'est pourquoi ce récit est si utile et cette théologie affirmant que Dieu est juste est si utile. Alors, nous appelons ça la sincérité, la spontanéité, nous appelons ça se faire plaisir ou vivre en harmonie avec soi-même. alors bien sûr qu'il est juste de nous écouter aussi. Mais est-ce bon d'idolâtrer ainsi cette part de nous-mêmes ? Nous savons ou nous sentons que ce qui est juste dépasse et est plus élevé que notre désir de l'instant, que notre être est le membre d'un corps plus vaste et que la vie vient plus loin de nous et qu'elle nous dépasse. Abba Kuk nous propose Dieu comme définition même du juste. Dieu en tant que totalement, absolument vivant et donc source de vie, jamais de mort. Dieu entrant dans une démarche vers le monde et vers nous en étant absolument fidèle et donc source lui-même de foi n'abandonnant jamais personne. Alors cette définition de Dieu comme juste, comme fidèle et comme vivant, ça pose évidemment plein de questions. Si le juste c'est Dieu, transcendant, créateur, fidèle, vivant, alors notre monde comprend une profonde part d'injustice. Abba Kuk le reconnaît dans une belle démarche, il met Dieu en question au lieu de rejeter d'emblée toute notion de Dieu parce qu'il y a du mal dans le monde, rejeter Dieu comme un enfant jetterait par terre un puzzle parce qu'il n'arrive pas à l'assembler. Abba Kuk interroge Dieu lui donnant une chance de répondre et du même coup Abba Kuk s'interroge sur sa propre théologie, sa propre conception de ce qui est juste se laissant à lui-même une chance d'évoluer, de comprendre. Pourquoi tant de mal, tant d'injustice, d'oppression, de violence ? Pourquoi tant de disputes entre nous ? Et toi Dieu si tu es Dieu, si tu es juste, transcendant, aimant, fidèle et vrai ? Pourquoi me fais-tu voir tout ce mal, cette souffrance ? dit Abba Kuk. Pourquoi est-ce que tu laisses le méchant si souvent triompher du juste ? Alors Dieu va répondre et Abba Kuk va évoluer dans sa théologie. Dieu est juste au sens où il est en train d'agir pour plus de justice, de vie et de fidélité. La justice c'est une action qui est en train de se déployer, qui demande du temps, qui est comme vivante, comme en marche. Il y a là une évolution importante dans la notion de la justice. L'intégriste n'appelle juste que ce qui est 100% juste. Tout de suite. L'intégriste est le chevalier blanc et noir pourchassant tout ce qui a la moindre petite tâche, refusant, critiquant, tuant ce qui n'est pas impeccable, niant toute évolution, toute espérance de progrès possible. Habacuc sent que la justice de Dieu consiste, au contraire, à espérer rendre juste ce qui ne le serait pas encore. C'est une notion de la justice comme vivante et fidèle, n'abandonnant jamais. Allons bien sûr, le juste vivra par la foi, c'est une théologie qui est à méditer, à prier et puis aussi à vivre par nos actes. Ce verset, le juste vivra par la foi, semble être le verset de la Bible que l'apôtre Paul préfère. Car c'est sur ce verset qu'il va fonder l'armature même de sa théologie de la grâce qui est comme le leitmotiv de la lettre aux Romains et de la lettre aux Galates. Et cette phrase, le juste vivra par la foi, va libérer le jeune Martin Luther, moine, docteur en théologie, mais terriblement effrayé du jugement de Dieu et qui passe sa vie en sacrifice, en prière, en jeûne, en mortification, en exercice religieux pour essayer de mériter sa place dans la vie, dans cette vie présente et dans la vie future. Et puis, méditant ce verset de l'apôtre Paul, trouvé dans l'apôtre Paul, Luther racontera plus tard que aussitôt je me sentis renaître et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis lui-même. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais à ce moment-là, je me mettais à chérir maintenant ce mot si doux de justice de Dieu. Et c'est ainsi que ce passage des lettres de Paul devient pour moi, nous dit Luther, la porte du paradis. Cet extrait que vous trouverez dans les petites feuilles que je vous ai mis pour la sortie, c'est ce qu'on appelle l'expérience de la tour de Martin Luther avec comme point essentiel une nouvelle compréhension de la justice de Dieu. Luther héritait sur ce point-là d'une compréhension de la justice qui était développée en particulier liée au Moyen-Âge avec le droit féodal. C'est ce que l'on voit par exemple dans Pierre Abélard, la justice de Dieu comme la justice féodale consistait à récompenser le juste et à punir le coupable. Et même si Anselme de Canterbury à la même époque avait inventé la théorie de l'expiation où le Christ aurait été puni à notre place puni pour nos fautes à notre place quand même c'est bien l'idée d'un Dieu punisseur qui reste derrière cela et celle d'une vengeance toujours nécessaire après la faute d'une vengeance et cela a des effets particulièrement nocifs spirituellement existentiellement et moralement. Alors Luther se rend compte qu'en réalité il projetait sa propre culture sa propre notion de la justice alors que la Bible ne disait pas vraiment cela. C'est une démarche intéressante je pense que nous propose là Martin Luther pour comprendre de quoi parle la Bible cela demande un petit effort pour se replacer dans la culture de l'époque cela nous demande un petit effort de décentrement cela nous demande une petite recherche pour savoir quel était véritablement le sens des notions dont parle la Bible pour vous aider j'ai mis quelques éléments sur le site internet jecherchedieu.ch à des lexiques de théologie qui essayent de débusquer ces faux amis ces précompréhensions nocives pour lire la Bible. Alors le jeune Martin Luther il avait appris que selon la justice de Dieu la faute exige une punition pour laver l'offense Paul dit au contraire que la justice de Dieu elle est découverte par l'évangile du Christ Christ qui est venu sauver les pécheurs et c'est ce que dit Calvin aussi lisant ce même passage de Paul il nous dit que nous découvrons par cet évangile le visage joyeux et aimable de Dieu qui nous regarde Luther Luther découvre que la justice de Dieu consiste en ceci la faute demande non pas une punition une vengeance mais une action du salut de Dieu la justice de Dieu nous dit Paul elle est puissance de salut la question n'est plus de punir le coupable la question n'est même plus de pardonner au coupable ses fautes par quelque expiation que ce soit quel que soit le mécanisme la question est d'aider cette personne à progresser à devenir meilleure pour la simple et bonne raison que Dieu est source de vie et qu'il est fidèle voilà la justice de Dieu en fait ce que redécouvre Luther en lisant ainsi Paul c'est la notion hébraïque de justice la tzedakah en hébreu que l'on trouve dans bien des textes de la Bible hébraïque où le terme de justice de Dieu est quasiment synonyme de grâce de Dieu de salut de Dieu de miséricorde de Dieu c'est au point que dans la traduction de la Bible en grec faite vers moins 300 avant Jésus Christ la Bible des Septantes le même mot grec qui se traduit par justice diatheke elle est elle traduit aussi et ce mot est utilisé aussi pour traduire amour fidélité grâce salut de Dieu la justice de Dieu n'est donc pas un événement à craindre c'est une qualité de Dieu celle de développer ce qui est juste et bon précisément là où il y en a besoin la justice de Dieu ne nous juge pas découvre Luther elle nous justifie elle nous rend juste elle travaille sans cesse à nous rendre un petit peu plus juste nous-mêmes c'est ainsi que Luther voit dans cette phrase de Paul la porte du paradis et dans cette notion de justice de Dieu une espérance invincible seulement allez-vous me dire selon Paul l'évangile révèle que la justice de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui est juste de celui qui est fidèle alors j'allais dire tant mieux pour le fidèle tant mieux pour celui qui est à la foi qui est croyant mais les autres est-ce que nous ne retrouvons pas là une sorte de sélection des justes des bien-croyants et puis une élimination de ceux qui ne sont pas croyants ou qui sont injustes n'y a-t-il pas là encore un sujet de crainte comme dans cette dure parenthèse de la justice féodale c'est là que la notion de foi mérite aussi que nous nous penchions dessus pour débroussailler la question la foi le terme même de foi n'est pas une notion seulement religieuse de croire plus ou moins en Dieu de croire plus ou moins telle ou telle doctrine la foi c'est pas simplement faire place à l'action de Dieu en nous même si c'est bien évidemment la preuve c'est qu'on dit que Dieu a la foi alors bien sûr dans nos traductions c'est souvent traduit par Dieu est fidèle parce que c'est la même chose c'est le même mot mais la foi c'est donc une qualité d'être c'est une façon d'être loyale et sincère respectueuse et attentive de l'autre et donc aussi en ce qui nous concerne respectueuse et attentive loyale et sincère à Dieu bien sûr selon Paul il n'y a pas de sélection seulement des justes pour les aider et pour que Dieu leur apporte le salut selon Paul il n'existe pas un seul juste pas même un seul et donc au sens propre Dieu seul est juste à 100% au sens de l'intégriste Dieu seul est fidèle Dieu seul est fiable évidemment et donc au sens propre si l'on voulait être là dans le 100% ce verset le juste vivra par la foi ne peut s'appliquer qu'à Dieu seul lui ce Dieu qui oui lui vit par la foi vit dans la fidélité par la fidélité avec cette justice cette vie nous à la naissance nous sommes bien sûr innocents on ne pourrait pas nous mettre sur le dos le péché de je ne sais pas quel parent ou arrière-arrière grand-parent ou aïeul nous sommes innocents à la naissance seulement nous ne sommes encore ni justes ni fidèles nous n'en avons pas encore les moyens Dieu commence donc à travailler en nous alors que nous ne sommes encore ni justes ni fidèles il travaille en nous par sa justice justice qui crée le juste en nous justice qui crée en nous une possibilité d'être fidèle pourquoi ? et bien parce que Dieu lui est fidèle même unilatéralement et qu'il nous donne tel est son projet d'être un peu à son image alors peut naître en nous comme un embryon de foi et de justice en tout cas nous donnant la possibilité de commencer à aimer un peu c'est ainsi que l'on peut dire que la foi est un don de Dieu c'est ce que nous dit effectivement les évangiles les lettres de Paul même si c'est un peu plus compliqué que cela bien sûr je pense que c'est à cause de cela que Paul ne recopie pas exactement la phrase d'Abbacuc Abacuc disait le juste vivra par sa propre foi mais Paul il ne met pas non plus la variante de ce verset dans les septantes qui dit que le juste vivra grâce à la foi de Dieu à la fidélité de Dieu Paul met juste mais simplement le juste vivra par la foi la foi tout court avec l'ambiguïté qui c'est cette foi dont il parle c'est notre foi à nous si petite ou la foi de Dieu immense et triomphante alors au début bien sûr c'est par la seule foi de Dieu que nous allons vivre grandir dans la vie et dans la justice et dans la foi c'est ce qui va nous permettre d'avoir ensuite un petit peu la foi foi que nous pourrons éventuellement choisir de vivre en étant fidèles en étant un petit peu plus fidèles et ainsi au fur et à mesure que notre foi grandit c'est l'équipe de la foi de Dieu et de notre foi nous qui seront à l'oeuvre pour travailler en nous et aussi pour agir à travers nos paroles et nos actes à travers notre vie autour de nous et être nous aussi un petit peu source de justice autour de nous de justice au sens de faire grandir ce qui est juste pas au sens d'être des chevaliers noir et blanc et donc avec ça nous avons un formidable potentiel pour vivre et pour faire vivre en mettant vraiment la foi et la justice au cœur de notre façon de vivre et d'espérer au éternel nous dit le psaume 27 mon cœur dit de ta part chercher mon visage oui c'est ton visage que nous cherchons au éternel notre Dieu dans la confiance Amen